Bonsoir, cela fait donc aujourd'hui 6 mois, tout rond, qu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, nos amis et confrères, ainsi que leurs 3 accompagnateurs afghans, sont retenus en otage dans les montagnes à l'est de Kaboul. 182 jours d'absence, loin de chez eux, loin de leur famille, sans doute un peu rassurés aujourd'hui de voir qu'on ne les oubliait pas. 6 mois, c'est effectivement très long, c'est un triste record que plus personne ne veut passer sous silence. D'où les rassemblements organisés un peu partout en France. Jean-Marc Pitt, Luc Edrich. Il y a ceux qui savent que nos collègues et amis, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, sont détenus en Afghanistan depuis 6 mois. Ceux-là se sont précipités sur la banderole tendue sur les grilles du jardin du Luxembourg pour écrire leur solidarité. Depuis qu'ils sont emprisonnés, on pense à eux intensément tous les jours, on a des nouvelles par France Inter, par la radio, et j'ai entendu ce matin qu'on pouvait donner notre cœur de citoyen pour dire qu'on est avec eux et qu'il y a tous qui sont libérés pour qu'ils tiennent le coup. Et il y a ceux trop nombreux qui ne savent toujours pas et à qui en particulier, cette journée organisée par Reporters sans frontières était destinée. Si on compare avec Florence Aubonnat, par exemple, il y avait une vraie empathie populaire pour Florence Aubonnat. Tout le monde dans la rue connaissait le nom de Florence Aubonnat. Aujourd'hui, si vous demandez dans la rue qui connaît Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, je suis sûr que vous n'avez pas une personne sur trois qui les connaît. Au début, il y avait cet espoir un peu fou qui était, ils vont pour des raisons ou des autres, on va pouvoir les libérer tout de suite, ça va se faire très vite. Et voilà, c'était un peu ça l'idée de départ, en tout cas ce qui a été expliqué au départ. Et ça aurait été, nous a-t-on expliqué, un problème de le médiatiser tout de suite. Cela n'ayant pas eu lieu, je pense que c'était urgent de faire une médiatisation importante. Du Sénat tout proche, des élus sont venus apporter leur soutien. Moi, je pense que ce sont deux professionnels en mission professionnelle qui ont forcément agi en fonction des codes qui sont ceux de leur profession et ceux de leur entreprise aussi. Donc, j'estime qu'il n'y a aucun discrédit à jeter sur la manière dont ils ont rempli leur mission là-bas. Et maintenant, l'important, c'est de les faire revenir. Des manifestations similaires ont été organisées dans plusieurs villes de province, comme ici à Montpellier. Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier ont été enlevés le 29 décembre dernier, dans la vallée de la Capissa, alors qu'ils tournaient un reportage pour le magazine Pièces à conviction.